Gloire au roi du Wakanda. Il restera à jamais dans nos mémoires pour son rôle légendaire, dans un film qui a clairement changé le game. Et on se souviendra aussi de lui comme d'un guerrier exceptionnel. Il s'est battu contre le cancer sans en parler à personne, et il a continué à tout donner jusqu'au bout. Ça va être un épisode rempli d'émotions, alors aujourd'hui on va te raconter l'incroyable histoire de Chadwick Boseman, qui a fait le choix de ne jamais abandonner. La vie et la carrière de Boseman ont toujours rimé avec patience et détermination. Il naît en 1976 à Anderson, en Caroline du Sud. Chadwick sa vie. Il tombe ensuite amoureux du théâtre et de la scène. Mais il faut savoir que Chadwick a d'abord voulu écrire et réaliser. Il étudiait le théâtre seulement pour pouvoir mieux comprendre les acteurs. À travers son éducation et son parcours scolaire, Boseman s'intéresse à ses racines africaines. Pendant ses années universitaires, il voyage au Ghana, et il s'en souvient comme l'une des expériences les plus importantes de sa vie. Boseman était un excellent élève et un écrivain de théâtre talentueux, même si on le connaît surtout pour son succès à Hollywood. Tout au long des années 2000, il écrit, met en scène et joue dans plusieurs pièces à New York. Et la plupart d'entre elles sont saluées par le public. Chadwick apparaît pour la première fois à la télévision en 2003, lorsqu'il obtient un rôle dans la sitcom légendaire All Night Children. Mais l'acteur est ensuite viré de la série. Ça paraît un peu bizarre, non ? En fait, Chadwick n'a pas été viré à cause de son attitude, ou parce qu'il manquait de professionnalisme. Il a seulement fait part de son inquiétude au producteur, car il trouvait que le scénario était rempli de clichés racistes. Mais au lieu de l'écouter, ou même de comprendre son avis, les producteurs ont décidé de le renvoyer. Les choses ont bien changé en 20 ans. Pour l'anecdote, l'acteur qui a remplacé Chadwick n'est autre que Michael B. Jordan, l'ennemi juré de Boseman dans Black Panther. Faut croire que Chadwick Boseman était destiné à devenir le roi de Challah. Toute sa vie, il a défendu la communauté afro-américaine, et il s'est servi de sa notoriété pour avoir un impact sur la situation. Comme je te le disais en intro, Boseman a fait preuve de patience avant de devenir une superstar. Il perce dans le cinéma grâce au film 42, où il incarne la légende du baseball Jackie Robinson. Et Chadwick a 39 ans quand il obtient le rôle. Quasiment 42 ans, comme le nom du film. Quelques mois avant son audition, Boseman était sur le point d'arrêter sa carrière d'acteur pour se concentrer exclusivement sur sa carrière de réalisateur. C'est aussi la première fois que les qualités physiques de Boseman entrent en jeu. Pendant 5 mois, il est formé par un entraîneur de baseball. La femme de Robinson déclare que Boseman est la copie conforme de son mari. Chadwick se fait un nom dans les années qui suivent, et en 2016, il est choisi pour jouer Challah dans Black Panther. Mais il n'a même pas eu besoin d'auditionner. Marvel savait qu'il était parfait dans le rôle, et une conversation avec Boseman a suffi pour mettre tout le monde d'accord. La classe, non ? C'est sans doute le rôle de sa vie. Chadwick apprend le COSA, un dialecte sud-africain qu'il utilise lorsqu'il parle à son père dans Captain America Civil War. Il crée. Et ensuite, on sait tous ce qu'il s'est passé. Boseman tient le rôle du héros dans Black Panther, et le reste appartient à la légende. En 2018, Black Panther devient l'un des films les plus rentables de l'histoire. L'industrie du film connaît un vrai changement. En effet, c'est le premier film à gros budget à avoir une distribution, et un réalisateur à majorité noire. Et c'est aussi le premier film de super-héros à être nominé pour un Oscar du meilleur film. On pourrait croire que le rôle de Black Panther, c'est un cadeau du ciel pour Boseman, mais c'est aussi une malédiction. En 2016, l'année où il est l'ami proche. C'est difficile d'imaginer la douleur que Boseman a dû ressentir pendant ces 4 années, mais il voulait que tout le monde le traite comme si de rien n'était. Même s'il perd du poids à cause de sa maladie, Boseman continue d'aller à la salle, et il réalise des cascades dans chaque film. Si tu as vu Black Panther, tu sais déjà que certaines scènes ont dû être physiquement éprouvantes. Chadwick a en effet pris beaucoup de muscles pour son rôle, car le réalisateur voulait que le Roi de Challah ressemble à une machine de guerre. Il fallait aussi qu'il fasse le poids face à Killmonger. Il s'entraîne 5 fois par semaine, tout en luttant contre le cancer chaque jour. Mais il ne s'arrête pas, et les résultats sont impressionnants. Et si tu ne me crois pas, il faut que tu revois Black Panther. Chadwick est dans la forme de sa vie. What about Black Panther 2, anything ? I'm dead. I'm not ready for you to be dead, Chadwick. But I am. Il continue à se battre, mais la fin est proche. Il s'éteint en août 2020, à l'âge de 43 ans. Boseman était encore jeune, et sans doute au sommet de sa carrière. Mais il laisse derrière lui un héritage qui va bien au-delà de son statut de star de Hollywood. Chadwick Boseman, c'était un symbole d'espoir, de force, et de détermination. Son impact se fait encore sentir aujourd'hui, et il vivra pour toujours dans nos cœurs, et dans notre imagination. Baba, raconte-moi une histoire. Black Panther, le protecteur du Wakanda. Long vieux Wakanda ! Genjitsu 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 Sous-titrage ST' 501